donc j'ai ouvert un petit topo sur ce que j'ai fait en fin de compte avec la ruchette qui est orpheline en visitant une ruche d'adendicadre j'ai vu que les seins a été réduit et était un petit peu affaibli la reine était en ponte mais bon apparemment c'était un essai que j'avais mis j'ai du mal mal faire mon truc du coup j'ai pris la ruchette j'ai secoué les abeilles de la ruchette au sol j'ai mis les cadres de la dadan dans la ruchette et la ruchette je l'ai mis à la place de la dadan d'icadre avec les abeilles que j'avais secoué devant donc là tout le monde est rentré la reine est en ponte j'ai nourri tout ça on va voir un peu ce que ça donne bon c'est une reine un peu moyenne j'ai vu qu'elle manquait de nourriture alors pourquoi je sais pas c'est un petit peu un petit peu étrange quoi donc est ce que je les j'ai pas bien nourri au moment où il fallait je sais pas bon on verra bien on verra bien ce que ça donne je vais ça dans allez une quinzaine de jours donc vous voyez un peu le style de culture que j'ai autour de mes ruches c'est pas top c'est pas top donc ça fait ça fait beau l'été là en plus on voit quelques coquicots donc c'est sympa bon heureusement que j'ai un peu la haie à brigitte mais la haie sinon ben voilà cet après midi je vais à mon rucher de fécondation je vais faire un peu le topo je vais transférer des ruches sur un autre rucher qui se trouve à 22 23 ou 26 km on va voir un peu ce que ça va donner un là c'est simplement pour faire de la production de miel je vais refaire du greffage je vais faire du greffage sur de la la souche donc j'ai utilisé donc une dada en six cadres que je vais orpheliné si j'ai le temps je vais y aller tout de suite pour justement orpheliné 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 la ruchette et je vais aussi faire du greffage mais sur de la varée si j'ai le temps de préparer les les portes cupules je vais faire un essai parce qu'en fin de compte c'est c'est une varée que j'avais orpheliné et puis je sais pas le comportement des abeilles ne me convient pas trop trop surtout ils m'ont déjà flingué de de rennes vierges elles m'ont déjà flingué une cellule et il n'y a pas de rennes il n'y a pas d'oeuf donc elle n'est pas il n'y a pas une d'abeille qui s'est mis à pondre donc on verra bien un peu ce que je vais en faire en fonction de du nombre de cellules qui va être accepté si je vais faire je sais pas à 10 greffages et sur les 10 je vais en récupérer celle qu'elles sont celles qui seront bien faites et je vais en laisser une dans dans la varée comme ça les abeilles vont les lever elle même et on va voir un peu ce que ça donnera après la fécondation ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo parce que franchement c'était un peu la galère entre les pluies les orages le manque de temps les vidéos foire et je m'en excuse je remercie mes 451 abonnés et donc je vous dis à tout à l'heure là je vais voir l'heure qu'il est et puis je vais continuer mon petit tour dans mes rejets